C'est à la Fondation Félix Oufé-Boigny pour la recherche de la paix que le musée mobile de formation humanitaire des ambassadeurs de la culture de la paix a fait escale. Le musée est destiné aux enfants qui doivent être imprégnés des vertus de paix pour un monde sans violence. Pour le secrétaire général de la Fondation Félix Oufé-Boigny pour la recherche de la paix, cette exposition itinérante a les mêmes visions que la fondation qui l'abrite. Et Jean-Noël Loukou d'insister sur le lien d'amitié qui existe entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran. Notre fondation a aussi pour vocation l'éducation à la paix, la réflexion et la recherche sur la paix. Le musée mobile de formation d'interaction humanitaire a pour objectif de former, de promouvoir la paix, de sensibiliser les enfants à la protection de cet héritage. Le musée mobile voyage pour la promotion de la culture de la paix et l'établissement en 365 jours de l'année pour la paix dans le monde. Une exposition des jours qui a des effets bénéfiques sur les destinataires. Les enfants ne sont pas faits pour faire la guerre, mais pour plutôt aller à l'école. Et les enfants sont des instruments de paix. On peut utiliser les enfants avec leur bas âge, ils ont une certaine mentalité. Et avec cette mentalité-là, ils peuvent déjà créer un climat de paix autour d'eux. L'exposition est composée d'objets d'art, de jouets, de photos. La République islamique d'Iran est un pays d'Asie de l'Ouest. La 29e puissance économique est le deuxième producteur de pétrole au monde.